Bonjour ! Pédaler tous ensemble pour aller à l'école. Bonjour Eliane, ça va ? Un nouveau concept de ramassage scolaire pour ces élèves de Louvier dans l'heure. Ici, trois cyclobus viennent chercher les enfants directement devant chez eux. Un service gratuit qui a tout de suite plu aux parents. Ça leur permet de partir sur le bon pied dès le matin et un petit bol d'air frais, c'est pas plus mal. Ils pédalent, ils sont contents parce qu'ils retrouvent leurs copains et leurs copines. Et puis moi je gagne du temps. Et dès 7h30 du matin, malgré l'effort, la bonne humeur est au rendez-vous. Les voitures, je vais me mettre les pieds. Je ne peux plus, c'est ça qui est bien. Les casques et les gilets fluos sont obligatoires. Équipés d'une assistance électrique, le bus peut accueillir jusqu'à 8 enfants. Et avec son mètre 20 de large, il se faufile partout. Le premier vélobus écologique de France est né dans la tête d'Amory Picquio, il y a 6 ans. Alors Amory, tu vas me remettre la pédale là. À l'époque étudiant en école de commerce, il était en stage à l'étranger. J'ai eu l'idée de faire ça en stage aux Pays-Bas en fait. J'ai vu ça, je me suis fait doubler en rentrant du boulot. J'étais à vélo et il y a ça qui m'a doublé avec des enfants qui rigolaient. Je me suis dit, wow, school bus. Voilà. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est sur le vélo, qu'on pédale. Une demi-heure, oui. Ah bon ? Même un peu plus. Une bonne demi-heure de trajet pour les plus éloignés avant d'arriver à l'école. L'occasion d'enseigner aux enfants le code de la route, mais aussi leur apprendre le travail en équipe. Le fait qu'ils soient tous dans le même engin, il faut qu'ils fournissent un effort pour vraiment faire avancer le school bus. et que tout se passe dans les meilleures conditions. Chaque trajet est limité à 3 kilomètres. L'agglomération prend en charge le financement, 170 000 euros sur deux ans. D'autres villes se sont montrées intéressées. Le vélo bus a une longue route devant lui. School bus, school bus, school bus.